en 2010 par l'ensemble des pays de CDD. Et donc je le fais en tant que chercheur, mais aussi en tant que contributeur, comme Jeanne vient de dire, au GBO5, mais aussi comme coordinateur des deux reports précédents de Global Biodiversity Outlook 3 et 4. Donc, peut-être un peu d'histoire. Les pays membres de la Convention sur la Diversité Biologique se sont réunis au Japon en 2010 et ils ont décidé de fixer 20 objectifs pour 2020. Et ces objectifs s'appellent les Hatchi Biodiversity Targets. Et je vais vous donner juste quatre exemples de ces cibles, ces objectifs. Donc, l'objectif 3 qui est d'éminer les subventions qui sont néfastes pour la biodiversité. L'objectif 5 qui est de réduire le taux de perte des évitats naturels, surtout les forêts. L'objectif 11 qui était d'augmenter de façon assez importante les surfaces des herbes protégées, en milieu terrestre et milieu marin. Où l'objectif 12 qui était d'éliminer l'extinction des espèces connues et améliorer leur état de conservation. Et donc, le GBO5 est un peu l'évaluation. Est-ce qu'on a fait ce qu'on a dit, ce qu'on voulait faire ? Et comme Jeanne vient de dire, malheureusement, c'est un constat d'échec. Ce n'est pas un constat d'échec total. Donc, on peut dire qu'aucun objectif est éteint complètement. Mais on a fait le progrès sur six de ces objectifs. Et je vais vous montrer quelques exemples de ça. Et comme Jeanne a dit aussi, ce n'est pas une surprise. Je vais vous montrer les grands titres de ce rapport. qu'il y a probablement un million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Donc, on peut constater qu'il faut faire mieux en termes de protection de biodiversité. Donc, je vais prendre juste ces quatre exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Donc, l'évaluation de GBO5 a vraiment focalisé sur ces 20 objectifs. Donc, il est différent de le rapport de l'IPES, qui est un rapport sur l'ensemble de l'état de biodiversité, l'ensemble de l'état des services écosystémiques. Le GBO5 est vraiment ciblé sur les objectifs d'Aichi. Donc, pour le cible 3, on aurait pu facilement, peut-être pas éliminer, mais diminuer les subventions qui sont néfastes pour les biodiversités, mais on a fait peu de progrès et aucun pour les subventions agricoles. Pour le cible, l'objectif 5, on aurait pu, il était tout à fait réaliste de diminuer la déforestation, de diviser par deux. On a fait du progrès, surtout en l'hémisphère du Nord, mais il n'y a aucun progrès sur la déforestation tropicale prise globalement. Sur l'objectif 11, d'augmenter les aires protégées, donc ça, c'est un exemple où on a fait beaucoup de progrès, surtout en milieu marin. On a augmenté de façon très importante les couvertures des aires protégées, mais malheureusement, beaucoup de ces aires protégées sont peu efficaces en termes de protection des biodiversités. Pour l'objectif 12, malheureusement, l'état de conservation pris dans son ensemble et les espèces continuent à diminuer, mais on a pu démontrer que, même si le taux d'extinction ne diminue pas, il est très probable que ça aurait été probablement entre 2 et 4 fois plus élevé sans des actions fortes qui ont été mises en place. Donc ça, c'est un constat plutôt d'échec. Est-ce qu'on peut expliquer ça par un manque de volonté des pays ? Donc je vais utiliser l'analyse qu'on a faite pour le GBO4 en 2014, qui est une évaluation au mi-parcours des objectifs d'Echi. Et je voulais que vous regardiez le graphique de droite. Ça, c'est une évaluation des différents indicateurs des actions pour protéger la biodiversité. Et ils sont tous positifs, tous très positifs même. Donc on a mis en place beaucoup d'actions pour protéger la biodiversité. Mais la biodiversité, ici en jaune, au milieu, l'état de biodiversité déclin quand même. Donc pourquoi ? En grande majorité, c'est parce qu'on ne diminue pas, ou plutôt, on augmente les pressions sur la biodiversité, le changement climatique, le changement d'utilisation de terre, la surexploitation. Donc on fait des choses, mais ils sont plus que contrecarrés par ces augmentations importantes de pression. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, l'analyse, je pense qu'est extrêmement importante et intéressante dans le GBO 5 et des analyses qu'on a faites avec des scénarios. Et c'est surtout là où j'ai participé. L'idée, ici, c'est qu'on a notre trajectoire historique concernant l'état de biodiversité. Il était en déclin. Et on regarde vers l'avenir. Et malheureusement, si on regarde vers l'avenir et on ne change rien, tous nos modèles, tous nos scénarios suggèrent qu'on aura encore un déclin assez important dans l'état de biodiversité. Mais on peut trouver des scénarios qui sont tout à fait réalistes, où on peut inverser cette tendance et pas seulement freiner la perte de biodiversité, mais le restaurer. Mais ce qui est aussi extrêmement important, c'est que pour ce faire, il faut faire des modifications transformateurs. Ces modifications transformateurs ne peuvent pas être un seul. Ça ne suffit pas juste de faire 30 % des aires protégées en milieu marin, dans les terrestres. Ce n'est pas que d'agir sur un changement climatique. Il faut agir sur un portefeuille des actions qui, ensemble, peut inverser cette tendance. Il faut bien sûr conserver et restaurer, mais aussi, il faut agir sur le changement climatique, mais surtout, il faut changer notre façon de produire et de consommer. Et il y a huit exemples précis de ce type de transformation qu'il faut faire dans le report de GBOS 5. Donc, il ne faut pas désespérer, surtout après la sortie du report de l'IPES l'année dernière, une vraie prise de conscience à l'échelle planétaire par des citoyens, mais aussi par le gouvernement, de l'importance d'agir. Et donc, on a, depuis deux semaines, le Leaders Pledge for Nature, qui est un ensemble de pays, 64 pays, qui ont signé, ensemble, dans le cadre des États-Unis, des Nations Unies, vraiment des actions fortes pour préserver la biodiversité. Donc, cette prise de conscience, on est au même niveau de prise de conscience sur le changement climatique maintenant. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et on le voit dans l'affichage par beaucoup de dirigeants des pays qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance d'agir pour la biodiversité. Donc, plus proche de chez nous, en France, il y a du bon et il y a du moins bon. Donc, la France mène les efforts pour mettre en avant les objectifs de protéger 30 % de surface terrestre et de milieu marin d'ici 2030. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Donc, malheureusement, en France, il nous manque clairement de financement et des personnels pour gérer ces leurs protégés. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de protéger beaucoup plus si on ne peut pas les gérer correctement. Côté positif, on vient d'écrire récemment l'Office français de la biodiversité. On est l'un des rares pays d'avoir une telle structure, ce qui est extraordinaire. Je fais partie des conseils scientifiques, c'est une opportunité extraordinaire. Mais on va perdre de personnel dans la création de cet Office français de la biodiversité par rapport à ce qu'il y avait dans les structures auparavant. Donc, l'idée superbe, la mise en place qui pose des problèmes. De même, on a fixé des objectifs en France et en Europe pour réduire la pollution par des engrais, par des pesticides, par des plastiques. Malheureusement, chaque fois, il y a quelque chose de proposé. Ils sont dilués systématiquement par les actions des lobbies. Mais ce qui me donne plus d'espoir sont les actions à l'échelle locale qui sont renforcées. Et je pense qu'il faut être très positif. Ils sont renforcés par cette volonté au niveau national et au niveau international d'agir. Mais c'est surtout ces actions bottom-up à l'échelle locale, par les gouvernements locaux, pour les citoyens, par les entreprises, de prendre un bras de corps sur le problème de protection de biodiversité. Et je prends deux exemples. Côté de recherche, on travaille sur la co-construction de projets avec l'association Terracité sur le plateau de Sacré pour améliorer l'état de biodiversité, pour améliorer le service écosystémique. Et juste un autre exemple, j'habite dans un petit village pas loin d'ici qui s'appelle Gomez-la-Ville. Et ils ont eu, il y a deux semaines, un très, très bon exposé sur le climat et la biodiversité avec une mobilisation de beaucoup d'acteurs à l'échelle locale sur le sujet de la biodiversité et du climat. Et on sait, sur le climat, c'est surtout cette mobilisation de citoyens, des gouvernements locaux et des entreprises qui a vraiment changé la donne en termes de capacité et d'agir pour le climat. On espère que ça va être le bon pour la biodiversité. Merci. Merci, Paul Ledley. Effectivement, vous parlez de prise de conscience. Jeanne Lecomte, Paul Ledley parle de prise de conscience, c'est ce que je disais à l'instant, par rapport à la biodiversité, à ses enjeux. On a vu pendant le confinement qu'il y a eu des effets et des impacts sur la biodiversité, le fait de ne pas, de moins polluer, etc. Pendant plusieurs mois, bref, on ne va pas citer de tout. J'ai envie de vous demander si aujourd'hui, cette véritable prise de conscience, comment dire, a un véritable, j'ai perdu, j'en perds mes mots, mais ça peut vraiment changer les choses. Est-ce que ça peut vraiment changer les choses ? Est-ce qu'on voit un changement ? Parce que le changement, on l'observe, mais... Difficile à dire. Oui. Difficile à dire, peut-être. Difficile à dire. Clairement, on voit une mobilisation, comme j'ai dit, à plusieurs échelles, pour changer les choses. Donc ça, c'est très clair. Et on a une opportunité, dans la sortie de la crise de COVID, de vraiment aussi, financer, mais vraiment mettre en action des choses pour préserver et restaurer la biodiversité. On voit ça à l'échelle de la communauté européenne avec le Green Deal et en France, avec les lois sur la biodiversité. Donc, il y a des choses qui sont très positives. Le problème, à l'heure actuelle, c'est le manque de cohérence entre les paroles, les grands objectifs qui se sont fixés et les actes. et donc, il faut qu'il y ait plus de cohérence entre les bonnes paroles et les actes. Merci, Paul Ledley. Merci d'avoir été avec nous. On va devoir bientôt rendre l'antenne. Peut-être, Jeanne Lecomte, vous voulez ajouter quelque chose sur la biodiversité, suite à ce rapport que nous a présenté M. Ledley. Avec un micro, peut-être ? Juste que vous pouvez trouver ce rapport sur le site internet de Convention sur la Convention de Leversté Biologique. Donc, je vous invite fortement à le lire. Il est fait pour être lu par un grand public. Eh bien, ce sera chose faite. Allez-y, vous pouvez aller lire ce rapport. Merci beaucoup, Paul Ledley. Jeanne Lecomte, je vous laisse conclure ce sujet sur la biodiversité. Oui. On a parlé de biodiversité, mais aussi de climat. Et je pense que ce qui est important et ce qui a mis en avant Paul, c'est que les questions et les enjeux climatiques et de biodiversité doivent être envisagés de manière conjointe et qu'une solution pour résoudre un problème n'en pose pas à l'autre. Donc, je pense que c'est aussi l'essentiel. Et je reviens aussi sur le fait que ces enjeux-là, ça atteint, on l'a vu, la biodiversité, mais ça atteint aussi les humains. Et donc, sur la question de la justice environnementale et sociale, c'est aussi quelque chose qu'il faut conduire de façon à ce que les solutions qu'on met en jeu, elles concourent aussi à réduire les inégalités. Voilà. Si je voulais élargir sur cette question et revenir sur la question très globale du développement soutenable. Écoutez, merci, merci beaucoup, Jeanne Lecomte. Ce live est en train de toucher à sa fin. Paul Ledley, on va vous laisser reprendre une activité normale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, on s'en est davantage sur ce concept de développement soutenable qui se développe ici à l'Université de Paris-Saclay sous quatre axes, la formation, la recherche, la sensibilisation, la pratique et le fonctionnement. On a vu beaucoup de moyens qui sont déployés, de multiples initiatives qui sont entreprises par les chercheurs, par la communauté scientifique, par les étudiants, par l'université au global, par toute cette communauté de Paris-Saclay. J'insiste sur le fait, tous les personnels, il n'y a pas que les chercheurs et les enseignants-chercheurs, il y a aussi toutes les personnes dans les services qui font vivre cette université et qui font que ça fonctionne, c'est-à-dire tout le corps administratif, les techniciens dans les laboratoires et puis aussi au sein de toutes ces structures. C'est important à souligner. C'est vrai que c'est important de le mentionner. C'est un sujet vraiment passionnant dont on a déjà pris un peu plus de trois heures aujourd'hui pour en parler. On pourrait en discuter encore pendant plus d'heures, pendant très longtemps, mais on doit rendre l'antenne. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous connecter sur les pages dédiées sur le site de l'université de Paris-Saclay pour retrouver tout plein d'infos et des liens de tous nos experts et intervenants qui se sont succédés au micro aujourd'hui. Avant de se quitter, Jeanne Lecomte, on rappelle la consultation ? Oui, on rappelle la consultation qui est déjà en ligne. Donc, on attend plein d'initiatives, plein de projets, sachant que la troisième phase, ça sera de les classer d'une certaine manière. Et si je peux me permettre, je voudrais juste finir pour remercier de nouveau l'UNS Paris-Saclay qui nous héberge, la Diagonale, tous les services de l'université Paris-Saclay. Et je termine et je redis. Lauriane Escudero qui est vraiment la cheville ouvrière de tout ça. Et puis, tous les personnels techniques que vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu grand-chose, mais derrière tout ça, il y avait pas mal d'animation. Mise à part le départ, mais c'est comme dans toute nouvelle mise en roue, ça met un petit peu du temps. Puis après, ça se déroule et on espère recommencer l'année prochaine. Peut-être pas avec nos masques. Il faut espérer ça. On croise les doigts. On croise les doigts, effectivement, vous l'avez dit, à la technique, un des moyens qui sont déployés par Hugo Noulin et Paul à la réalisation de ce live. Merci à tous ceux d'ailleurs qui ont contribué à ces semaines de développement Paris-Saclay, de développement soutenable à l'Université de Paris-Saclay. Et merci à vous aussi d'avoir suivi ce live et d'avoir participé à une interaction qu'on aimerait avoir encore davantage la prochaine fois sur un prochain live. La plateforme sera pour ça. C'est aussi une plateforme où on peut échanger. Voilà. Vous l'avez compris. Non, mais effectivement, il faut le souligner. Vous l'avez compris. Ce développement soutenable, on le fait ensemble. C'est la volonté de Paris-Saclay de développer cet axe tous ensemble avec les idées de tout le monde de mettre en commun tout ça, de créer des synergies et de mutualiser les forces pour maintenir un peu tout ça et développer cet axe de développement soutenable. Jeanne Lecomte, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt sur la chaîne YouTube de l'Université de Paris-Saclay. C'est fini, hein ? C'est fini, hein ? Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,